Bonjour les amis, je suis Gérard Confineau, votre coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir dans la troisième vidéo l'histoire de Patricia. Patricia était une jolie jeune femme qui avait tout pour réussir, tout pour plaire. Elle était souriante, elle était agréable, elle était instruite. Bref, tout allait bien pour elle, mais elle avait un problème avec ses parents. Elle ne s'entendait pas génial, génial avec sa mère et elle avait énormément de reproches à faire à son père qui n'était jamais là, qui était toujours en déplacement, en voyage et qu'elle ne voyait pas beaucoup. Et donc, elle avait développé, pas une haine, mais une, elle avait un certain nombre de reproches à faire à ses parents. Et puis, un jour, son père est décédé, sans qu'elle ait eu le temps de discuter avec. Donc, c'était une situation qui ne pouvait pas s'améliorer. Elle est venue une fois à une de mes conférences. Ça l'avait un peu bousculé. Elle est venue à une deuxième conférence pour se convaincre que c'était une bonne solution pour elle, l'auto-hypnose. Et elle a suivi mon programme, bien dans son cœur et bien dans sa tête. Depuis, alors bien sûr, son père n'est pas ressuscité, mais grâce aux exercices, elle a pu régler son différent avec son père. Elle s'est entretenue avec lui, on va dire ça comme ça, et elle a réglé les choses. Du coup, dans sa vie, beaucoup de choses se sont transformées. Les relations avec sa mère se sont en même temps améliorées, parce que du fait qu'elle n'en avait plus après son père, elle a trouvé l'occasion de discuter avec sa mère. Et beaucoup de choses se sont réglées, se sont dites à ce moment-là. Heureusement que sa mère était encore vivante, et donc elle a pu régler tous ses problèmes. Aujourd'hui, elle est parfaitement heureuse, parfaitement sereine. Elle a développé avec sa mère une amitié très très forte, une relation très forte, et elle n'a pu du tout aucune rancœur envers son père. Vous aussi, vous pouvez arriver au même résultat. Pour cela, inscrivez-vous dans mon stage, bien dans son cœur et bien dans sa tête. Suivez consciencieusement les exercices, avancez à votre rythme, et vous allez voir que les choses vont beaucoup s'améliorer. Je vous attends dans la quatrième vidéo pour vous parler de l'aventure de Paul. Je vous dis à très vite, au revoir. à bientôt. Sous-titrage ST' 501